Bonjour à tous, donc voici le tirage pour les personnes dont le prénom commence par la lettre K. Donc bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Donc on commence ici, on voit une cavalière, une personne qui est à cheval, elle arrive sur un cheval. Elle porte du courrier, donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui vont vous arriver apparemment par facteur, normalement c'est par facteur. Mais ça peut aussi arriver par internet, par email, par sms, pourquoi pas après tout. Mais enfin c'est apparemment des nouvelles écrites. Donc, et par rapport à ces nouvelles, ça vous apporte, désolé, par rapport à ces nouvelles, ça vous apporte du bonheur, de la joie. De la joie par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Et par rapport à cette personne que vous considérez comme un ou une amie, le fidèle et le loyal, on vous dit que ça vous apporte de l'espoir, ça vous concrétise vos souhaits, ça concrétise vos souhaits. Que, apparemment, ces nouvelles écrites vont vous apporter du bonheur et vous apporter la réalisation de vos souhaits par rapport à certains. Et on parle même avec le soleil de grand bonheur, de beaucoup de choix. Enfin bon, il y a des choses vraiment très très bonnes pour certains. Ici, on vous parle de réunion, donc ça peut être réunion par rapport au travail, comme ça peut être réunion éventuellement avec la personne que vous aimez, ou encore réunion par rapport à votre famille. Mais, étant donné que juste à côté, il y a la carte de l'examen, donc des papiers, j'ai plus l'impression que c'est au niveau travail. Donc, c'est plus une relation apparemment professionnelle ou amicale, mais je dirais plutôt professionnelle à cause de la carte qui est juste à côté. Donc, pour certains, ça peut être une réunion professionnelle, et on parle d'examen, là, peut-être que soit vous, soit votre, une personne proche de vous, apparemment, en train éventuellement de passer des examens, enfin de faire des examens. Et là, on parle d'un homme, donc il y a un homme, là, qui apparemment, il y a des réunions, et puis par rapport à des examens, ou éventuellement par rapport à des papiers administratifs, des choses comme ça. Et on vous dit que par rapport à cet homme, cet homme ne voit pas les choses comme il faudrait. Ou alors, vous, par rapport à cet homme, ne voyez pas les choses comme vous devriez les voir. Mais malgré tout, malgré le fait que vous ne voyez pas les choses comme ça, ça devrait être, on vous dit que vous avez quand même la tranquillité, la paix en vous. Donc, la paix, par rapport, apparemment, la tranquillité, apparemment, par rapport à des papiers, par rapport à un groupe de personnes, il y a des, oui, par rapport à cette réunion liée à des papiers. Les papiers, ça peut être donc examens ou bien administratifs. Ici, on vous parle de l'étoile. On vous dit que quand tout semble sombre, quand tout vous paraît vraiment, vous avez l'impression que tout va mal. Quand tout vous semble sombre et sans issue, on vous demande de vous laisser guider par cette étoile. Là, on parle de l'étoile, moi, je dirais plutôt l'univers. Donc, quand vous avez l'impression que rien ne va, quoi, et qu'il n'y a pas, que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, de vous accrocher à l'univers. Donc, par rapport à côté de l'étoile, vous avez l'angoisse. Apparemment, vous avez des angoisses. Vous êtes éventuellement dans des angoisses, dans les angoisses. On vous dit que vous êtes au pied du mur. Donc, il se peut qu'il y a certaines choses qui font que vous avez l'impression d'être bloqué. Qu'il y a des épreuves qui vous semblent difficiles à surmonter. Donc, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, vraiment. Et du coup, ces blocages peuvent vous angoisser. Donc, mais il ne faut pas perdre espoir, puisque là, si on observe bien, cette personne est éclairée par le soleil. Donc, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. C'est la phrase qu'on dit. Donc, ensuite, cette angoisse, il faut vous libérer par rapport à cette angoisse. Il faut être un peu plus proche de l'univers, le raccrocher à l'univers dans ces cas-là. Et par rapport à l'angoisse, on vous parle de la carte. À côté de l'angoisse, on voit la carte Vénus. On vous demande de laisser parler votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur à une personne. À une personne qui est dans votre entourage. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Qu'il sera votre guide. Il sera votre guide pour une action juste. Donc, votre cœur vous guidera. Votre cœur peut vous guider. Mais ouvrez votre cœur. Ne laissez pas votre cœur fermer. On vous dit, à côté de la carte de Vénus, on vous parle de guéril. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Peut-être que vous êtes dans votre manière d'être. Peut-être un petit peu trop autoritaire. Peut-être un petit peu trop brutal éventuellement. Vous n'êtes pas souple. Du coup, on vous demande d'agir avec davantage de douceur. Il ne faut pas toujours être sur la défensive. Être chercher toujours. Voilà. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a cette attitude. Et par rapport à la carte Uliéria, à côté, vous avez la carte l'infirmière. Donc, on vous dit à trop soigner les autres. Vous oubliez de penser vos propres blessures. Vous voulez aider les autres. Vous voulez soigner les autres éventuellement, leur faire un. Mais vous oubliez vos blessures à vous. Il ne faut pas penser à vous et aux autres en même temps. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas être dans l'oubli. Là, on vous parle de la joie. On vous demande de cultiver votre enthousiasme. Que la vie vous sourira. Ça veut dire que... On vous demande... La joie vient de notre âme. La joie provient de notre âme. Et donc, là, on vous demande de cultiver votre enthousiasme. Donc, vous voyez cet enfant, il voit un papillon, il s'émerveille parce que ce papillon, il observe ce papillon. Il s'émerveille de voir ce papillon. On vous demande d'être pareil, d'être comme ça, de rechercher la joie dans tout et dans des petites choses, même dans des petites choses, de rechercher la joie et l'enthousiasme. Que la vie vous sourira si vous réagissez de cette façon, si vous vous enthousiasmez. Mais comme un enfant s'émerveille pour un petit truc, pour un petit animal ou une petite coccinelle ou des choses comme ça, on vous demande de faire la même chose. De ne pas être sur la... On vous demande de lâcher cette attitude. Lâcher cette attitude de défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Voilà. Voilà. Vous êtes sur la défensive. Là, vous avez la défensive. Là, vous avez la carte du guerrier. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous êtes trop... Peut-être trop... Assez sec, assez froide éventuellement. Dans vos attitudes, vous avez trop tendance à vous méfier des uns et des autres. Trop dans la... Trop dans la méfiance. Peut-être trop... Trop dur. Donc, on vous demande de lâcher cette attitude. D'être plus dans la joie. Et à côté de la défense, la carte de la défense, vous avez la carte de l'ange. On vous dit qu'avec cette carte, on vous demande... On vous dit que l'ange, il est là pour vous dérouler les messages divins. L'ange est là pour vous apporter des messages qui viennent d'en haut. Vous avez un ange autour de vous qui vous apporte des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, soyez un petit peu plus cool. Un peu plus dans la tendresse. Un peu plus dans la douceur. Et que par rapport à l'ange, on vous parle de... On vous parle du coupable. On vous demande... Oui. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, ne vous flagellez pas. Arrêtez de vous blâmer sans cesse. Arrêtez de tout le temps... Alors, c'est étrange parce que d'un côté, c'est quand même étrange cette attitude. On passe d'une attitude agressive à une attitude où on se culpabilise. Donc, arrêtez de vous sentir coupable, de vous blâmer pour ceci, pour cela. Il faut trouver... Voilà, il faut être plus dans la tendresse, dans la douceur. Plus dans l'harmonie avec votre âme. Parce que là, il n'y a pas d'harmonie avec votre âme. Aucunement. Donc, soyez dans l'amour inconditionnel avec votre âme. C'est pour cela qu'il faut faire un travail sur soi. Il faut trouver le moyen de vous reconnecter à votre âme. N'écoutez pas votre égo. La façon dont on s'exprime, c'est l'égo. Ça dépend comment on s'exprime. Si on s'exprime dans la douceur, c'est l'âme. Si on s'exprime avec violence, avec jalousie, avec le fait de se blâmer, le fait de culpabiliser, le fait de... Tout ce qui est négatif, ça vient de l'égo. Ce n'est pas notre... On vous demande de vous extérioriser. On vous demande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Lâchez les choses que vous avez dans le cœur, mais vous n'avez pas besoin de les lâcher brutalement. Vous pouvez les lâcher en douceur. Ce n'est pas la peine de lâcher les choses avec agressivité ou avec colère. Non. Dites les choses, mais avec tendresse. Avec affection par rapport aux autres. Déjà, être dans la tendresse et l'affection vers vous-même. Et vous-même, c'est votre âme. Je le dis, je le répète. Et ça, ça fait plein de fois que je le dis. Et votre âme, c'est vous. Votre âme, c'est vous. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas ce que vous voyez dans le miroir. Votre vrai vous, c'est à l'intérieur, c'est caché. C'est votre vrai vous qui est dans l'amour inconditionnel, qui a été étouffé. Donc, exprimer. N'ayez pas de... Ne vous sentez pas coupable à l'idée de dire ce que vous avez sur le cœur, mais sans agressivité. Pour retrouver la paix. Il faut vous libérer de certaines choses qui sont en vous. Et qui font du mal à votre âme. Ces choses. Mais si on vous parle de rencontres. Donc, on vous parle de rencontres. Que par rapport à cette rencontre, apparemment, il va y avoir une rencontre avec votre âme jumelle ou votre âme sœur. Enfin bon. Tout simplement avec un ami. Ça peut... Voilà. Donc, par rapport à cette rencontre, on parle d'emprisonnement. Vous allez peut-être vous replier sur vous-même. Vous sentir... Voilà. Peut-être que cette rencontre ne vous apportera peut-être pas ce que vous souhaitez. Et donc, on vous dit que par rapport à cet emprisonnement, on vous parle de rapidité. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Une façon rapide. Et là, vous avez l'impression d'un vol. Qu'il y a un vol ou une perte de quelque chose. Soit le vol, soit la perte de quelque chose. Et par rapport à ce vol ou perte de quelque chose, on parle de sexualité. Alors, est-ce que c'est un vol par rapport à de la sexualité ? Est-ce que c'est... Enfin, de la sexualité par rapport à cette rencontre, de toute façon. Donc, avec la rencontre, apparemment, il devrait y avoir de la sexualité. Ici, on vous parle donc de nouvelles. Des nouvelles par rapport à... Des nouvelles écrites. Par rapport à une réunion. Ça peut être une réunion professionnelle. Comme ça peut être amicale. Ou éventuellement familiale. Que par rapport à cette réunion, on vous parle de l'étoile. On vous dit que quand tout semble sombre, quand les choses vous semblent sombres et sans issue, de vous raccrocher, de vous raccrocher à l'univers. Ne baissez pas, je veux dire, ne croyez pas que vous soyez seul. Vous avez l'impression que vous êtes seul. Mais c'est une illusion le fait que vous vous sentez seul. Ce n'est qu'une illusion parce qu'au final, on n'est jamais seul. Mais simplement, c'est vrai que nous, on a besoin de voir pour se sentir rassuré. Et que par rapport donc à cette étoile, donc à l'univers, on vous parle de joie. On vous demande d'être dans la joie. On vous demande d'être dans la joie parce que normalement, votre âme, elle est uniquement dans la joie. La joie, l'amour inconditionnel. Comme un enfant quoi. Comme cet enfant. Et donc, on vous demande de cultiver votre enthousiasme. Que la vie vous sourira. Et que la vie vous sourira. Et là, on vous parle d'une rencontre. Donc, c'est soit votre âme sœur, soit votre âme jumelle par rapport à cette rencontre. Donc, ici, on vous parle de, on vous parle donc de, des trèfles. Les trèfles, c'est de la chance. Apparemment, il y a de la chance par rapport à un examen. Ou éventuellement, pour certains, ça peut être de la chance. Qu'il y a une chance, la chance envoyée. La chance, ça vient d'où ? Ça vient de l'univers en général. Mais bon, que donc, c'est une chance par rapport à un examen. Ou des papiers administratifs. Donc, on vous parle de chance par rapport. Ou alors, possible qu'il y en a qui. Ils espèrent, ils souhaitent quelque chose par rapport à des amens. Mais vu qu'il y a la carte de l'angoisse en dessous, ils s'inquiètent par rapport à cet examen. Mais il y en a qui sont dans l'angoisse par rapport à des examens, par rapport à des démarches administratives. Je pense que ça peut, ça peut bien se passer. Mais là, c'est vrai qu'avec les cartes négatives en dessous de l'examen, ça peut vraiment, si on regarde, apparemment, ben, c'est pas évident. C'est pas évident parce que moi, si je me fie aux cartes en dessous, eh ben, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que là, par rapport à ces papiers ou examens, ben, il y a quand même des angoisses. Vous avez l'impression de vous retrouver, comme on dit, au pied du mur, qu'il y a des épreuves qui vous semblent difficiles à surmonter. Enfin, bon, il y a plein de choses qui font que... Et en plus, vous êtes dans une attitude d'agressivité. Vous êtes dans une attitude d'agressivité. Et tout ça, c'est par rapport à des démarches administratives ou des examens. On vous demande de lâcher cette attitude, ces angoisses, avec de telles angoisses, de telles attitudes, bien entendu, par une telle attitude, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes dans un monde de dualité. Et si vous avez des idées noires, si vous pensez négativement, qu'est-ce qui se passe dans ce monde de dualité ? Vous attirez. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand on a des pensées, on a des angoisses, des choses comme ça, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi attirer des mauvaises choses par rapport à ces papiers. Ça peut faire tout... Excusez-moi le mot, mais ça peut tout faire foirer, comme on dit. Donc, par rapport à ces angoisses, on vous dit que vous allez être sur la défensive, que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre tout le temps. Moi, je vous dis tout simplement, même si pour le moment, même si jamais, au cas où, ça ne va pas, parce qu'avec les cartes négatives qui sont en dessous, et là, on vous parle, donc, par rapport à ces angoisses, grâce à la réaction que vous avez à être sur la défensive tout le temps, vous vous retrouvez emprisonné. Vous vous retrouvez emprisonné. Donc, on vous demande de vous retrouver dans cette situation, de lâcher toutes ces choses négatives. Combien de fois, je l'ai dit, lâcher le négatif, essayer d'être dans le positif, le maximum pour être dans le positif. Parce que là, ça concerne, ben, des examens, quand même. Examen, ou alors des... Peut-être que votre attitude risque de faire retarder, ou éventuellement que la réponse ne soit pas ce que vous attendez. Mais c'est par votre attitude. Enfin, je préfère être optimiste et me dire que là, vous avez quand même, avec les trèfles, de la chance par rapport à des examens, malgré votre attitude. Et que, voilà, il faut lâcher, il faut sortir de cet emprisonnement mental, parce que tout ça, c'est un emprisonnement mental, c'est lié à l'ego. Il faut sortir de ça. Il faut vous libérer de ça. Il faut être dans le positif, au maximum. Bon, c'est vrai qu'on a été... On a été complètement... C'est pas évident. C'est pas évident. Je comprends très bien que ce soit pas évident. Parce que ce qu'on a mis sur les corps, les programmations, on est comme un logiciel. C'est un petit peu... C'est ça. Donc, ici, on parle d'un ami. Un ami, là, c'est représenté par un homme. Apparemment, il y a une personne qui est dans votre entourage que vous considérez comme un ami, ou alors c'est lui qui vous considère comme un ou une amie. Ça peut être un homme, comme ça peut être une femme, si vous êtes dans cette situation. Et on vous parle de la carte, là, de Vénus. On vous demande de laisser parler votre cœur par rapport à cette personne. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action, l'action qui est juste, une action juste. Votre cœur ne fera qu'aller vers de bonnes choses. Et que vous êtes protégés. Et s'il y a un ange près de vous, il y a un ange, et que cet ange, il veille sur vous. Cet ange est là pour vous... Il vous envoie des messages, il vous donne des messages qui viennent du divin, qui viennent d'en haut. Mais il faut déjà que vous soyez à l'écoute de ces messages. Et cet ange est là aussi pour vous montrer votre mission de vie. Et que par rapport à ces messages, eh bien, on vous parle de rapidité. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Il y a quelque chose qui arrive brusquement par rapport à un ami, une personne que vous considérez comme un ou une amie. Ici, on vous parle d'un puits. Le puits représente les souhaits. Le puits représente ce que l'on souhaite dans la vie. Nos voeux, nos souhaits. Et que par rapport à vos voeux et vos souhaits, vous ne voyez pas les choses comme elles devraient être. Vous ne voyez pas les choses clairement. Vous voyez ce qui vous arrange. Peut-être, des fois, on ne veut pas avoir les chances. Et on imagine d'autres choses. Et on dit que par rapport au fait que vous voyez ce qui vous arrange, eh bien, vous avez une attitude de guerrier, de guerrière. On vous dit que vous vous épuisez à combattre, à être dans un combat envers vous, envers les autres, éventuellement. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. C'est votre attitude qui fait que vous ne voyez pas les choses comme elles sont, comme elles doivent être. Et on vous dit que par rapport à cette attitude de guerrier, quoi, on vous parle de coupable. Là, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable par rapport à cette attitude, excusez-moi. Vous pouvez éventuellement, oui, avoir une attitude comme ça, et puis ensuite vous sentir coupable. C'est vrai. Et on vous demande, je suis désolée pour le bruit que vous entendez. C'est arrivé. Moi, je pensais que c'était fini et ce n'était pas le cas. Donc, on vous demande de cesser de vous blâmer, d'apprenez à apprécier vos belles facettes. On a tous des belles facettes. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Ça, c'est un fait. Mais on a tous des belles facettes. Donc, apprenez, lâchez cette attitude de guerrière et apprenez à ne vous blâmez pas. Lâchez ces blâmes et appréciez ce qui est de bien, de bon en vous. Apprenez ce qui est, apprenez à apprécier. Apprenez à apprécier vos belles facettes qui sont en vous. Malgré tout, on vous parle quand même d'un vol ou d'une perte. Vol ou perte, soit de quelque chose, soit d'une personne. Vous avez l'impression. Mais dites-vous que de toute façon, il y a la carte du puits ici. Donc, même si vous avez l'impression que vous allez perdre ou que vous avez perdu quelque chose, je pense qu'avec la carte du puits, ça ne peut que revenir. Quand on est avec son âme jumelle, c'est ça le problème. Enfin, oui, c'est l'ego qui fait que les gens, ils se rapprochent et puis ils fuient, et puis ils se rapprochent, et puis ils fuient, et ainsi de suite. Donc, là, on vous parle du soleil. Là, le soleil, ça apporte de la joie, de l'amour, de la douceur, enfin, de la sérénité. Et on vous parle de tranquillité, juste en dessous. Donc, du bonheur, de la sérénité par rapport à une personne qui, là, on parle d'infirmière. Alors, peut-être que vous êtes peut-être une infirmière vous-même, ou peut-être que vous êtes en train de passer des examens pour devenir, éventuellement, pourquoi pas. Et on vous dit qu'à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, ne pensez pas seulement aux autres, pensez aussi à vous-même. Pensez à aimer aussi votre âme, votre propre âme. Parce que vous-même, c'est votre âme. Ce n'est pas uniquement la chair que vous voyez. Ce n'est pas uniquement le reflet que vous voyez dans le miroir. C'est à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un, votre vrai vous qui souffre. Et donc, on vous demande aussi de penser vos propres blessures. Donc, pensez vos blessures. Ne pensez pas qu'aux autres, mais pensez aussi à vous. Pensez à votre âme qui souffre à l'intérieur de vous. Peut-être que je me répète, je ne sais pas. Je sais que je me répète, c'est à cause de la machine. Et bon, maintenant, c'est fini. Donc, en dessous de la carte de l'infirmière, on vous parle d'extériorisation. On vous demande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Pour retrouver la paix. Libérez-vous de tout ce que vous avez sur le cœur. Là, on voit quoi ? On voit sur cette carte, on voit, il y a un cœur et il y a plein de petites boules noires. On vous demande de faire sortir toutes ces petites bulles noires, de les faire ressortir. De les faire ressortir. Et là, on vous demande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver cette paix. La paix. Il faut faire ressortir. Si vous les gardez en vous, c'est sûr que ça tourne. Ça ne sort pas. Et donc, en dessous de cette carte, vous avez la carte de la sexualité. Donc, si vous exprimez ce que vous avez sur le cœur, ben apparemment, il y aura peut-être un résultat où vous allez finir comme ça. Par de la sexualité, éventuellement. Ici, on vous parle de tendresse. Donc, beaucoup de tendresse. De tendresse par rapport à un homme. Par rapport à un homme, oui. Il y a beaucoup de tendresse. Cet homme, apparemment, c'est cet homme qui éprouve beaucoup de tendresse pour vous. Et qui apparemment va vous faire une déclaration. Déclaration d'amour. Là, par contre, on vous parle de l'initié. Ben, c'est peut-être, il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit un initié. On vous dit que par rapport à cette personne, on vous parle de choix à faire. Un choix, donc ça veut dire que cette personne aura un choix à faire. Parce qu'il est entre, il a vécu une personne et il a quelqu'un d'autre dans le cœur. Et que par rapport à ce choix à faire, ça concerne apparemment des études. Ah oui, il y a un choix à faire par rapport à des études. Donc, ça peut vous représenter de vous. Moi, je pensais que c'était par rapport. Ça peut être aussi par rapport à une personne. Mais ça peut apparemment être là. Le cas, c'est par rapport à des études. Et on vous parle de rétablissement. Donc, si vous aviez des soucis de santé, on vous dit que vous allez vous rétablir rapidement. Là, on vous demande de trouver des compromis. Compromis par rapport à un rétablissement. Compromis d'être davantage dans l'équilibre. Trouver des compromis, être dans l'équilibre. Là, on vous demande de faire de la méditation. La méditation, ce n'est pas en position lotus, mais tout simplement de vous retirer et puis d'être un peu plus réflécheuse. Que si vous prenez le temps de vous isoler, vous allez trouver des réponses. Là, on vous parle de récolte matérielle. Donc, c'est possible que vous ayez des récoltes, peut-être des rentrées d'argent qui vont arriver. On vous demande d'être dans la vérité. Ce qui veut dire que, si on vous demande d'être dans la vérité, c'est que vous ne l'êtes pas vraiment. Pas totalement, peut-être. Là, par contre, à côté de la vérité, on vous parle de tromperie. Apparemment, il y a des personnes qui vous trompent. Ou alors qui sont dans l'envie par rapport à vous. Ici, on vous demande d'y aller doucement. On vous demande d'arrêter d'essayer à tout prix, de tout contrôler. Et toutes les paroles s'ouvriront. Excusez-moi, pas toutes les paroles, mais toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, ne soyez pas trop dans le contrôle par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Là, on vous parle de projet professionnel. On vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Soit vous avez un projet, soit il va y avoir quelque chose d'autre qui va se présenter à vous. Et là, on vous parle de musique. On vous demande de vous entraîner. Est-ce que vous êtes doué pour la musique? Enfin, de toute façon, on vous demande de vous entraîner. Ça veut dire que peut-être que c'est votre projet professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous lancer là-dedans, dans tout ce qui est musique. On vous demande de faire des petits pas. Moi, je dirais que de faire des petits pas, ça dépend pourquoi. Ça dépend de faire des petits pas pour aller vers, par rapport à la spiritualité, éventuellement. Que petit à petit, on avance. Comme on dit, il vaut mieux aller. Qui va doucement, va sûrement. Et qui va trop vite, ça ne va pas. On vous demande de continuer à danser. Est-ce que c'est... Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez. Danser, peut-être. Après tout. C'est possible. Ici, on vous demande de persévérer. De persévérer. Soit au niveau sentimental, soit au niveau... Mais moi, je dirais plutôt au niveau... De persévérer, mais plutôt au niveau spirituel, je vous dirais. De monter, de vous élever. Ou de vous élever. Parce que là, vous grimpez. On vous dit de ne le prenez pas mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Là, on voit... On voit... Une personne dans un carrosse. Et une personne qui est au bord... Comme au bord d'une route. Cette personne, apparemment... Au bord de la route, se fait éclabousser. Et... Donc, peut-être par rapport à une attitude que vous vivez actuellement... Il y a peut-être quelque chose qui fait que... On vous demande de ne pas prendre mal... Une certaine... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une attitude envers vous... Et on vous demande de ne pas le prendre mal. Donc, si on vous demande de ne pas prendre mal... Une telle attitude... Ou soit par rapport à une personne... Soit par rapport à une situation... Par rapport à des examens... Puisqu'on parlait d'études là... Et là, on vous parle de créativité... Vous avez peut-être envie de créer des choses... Vous avez peut-être envie de créer un projet professionnel... Puisqu'on parlait de projet professionnel... Donc, vous avez envie de créer quelque chose par vous-même éventuellement... Là, on vous parle du cumin... On vous dit que... Tout comme le cumin, il donne de la saveur aux aliments... Eh bien, on vous demande de mettre... De... Par des petites attentions... Des petites gens... De la gentillesse... De la tendresse... Euh... Voilà... Par rapport à quoi ? Par rapport à votre âme... On vous demande d'être... Dans la douceur... Dans la tendresse... Le sein représente votre âme... Votre âme, elle est à l'intérieur de vous... On vous demande d'être... Tendre... Gentil... Attentionné... Avec votre âme... Euh... C'est l'enfant intérieur dont tout le monde parle... Hein... Votre âme... Donc, votre âme souffre... Votre âme souffre de tout ce que vous faites de négatif... Tout ce que vous subissez en négatif... Votre âme en souffre... Mais ce que vous faites aussi, ça... Ça fait souffrir votre âme... Et on vous dit à... Par rapport à... Au sein... Le sein représentant votre âme... On vous demande de trouver l'équilibre... De retrouver l'équilibre... Et qu'en retrouvant l'équilibre dans une situation... On vous demande de pardonner aussi... De pardonner éventuellement... À votre entourage... À tout votre entourage... À tous ceux qui ont pu vous faire du mal... On vous demande de pardonner... Et là, on vous dit qu'après ce pardon, il y a des nouveaux... Et un nouveau commencement... Un nouveau commencement... Avec... Ça peut être un nouveau commencement... Éventuellement avec votre âme jumelle... Ça peut être... Un nouveau départ... Donc... Commencement... Donc... Nouveau départ... Dans vos horizons... Par rapport à la personne... Que vous avez dans le cœur... Qui... Normalement... Il vaut mieux que ce soit votre âme jumelle... Plutôt que votre âme sœur... Parce que si vous êtes avec votre âme sœur... Vous devrez quitter votre âme sœur... Pour aller vers votre âme jumelle... On vous demande de vous intéresser... À la connaissance... À la sagesse... Et qu'en apprenant... De la connaissance et de la sagesse... Ça vous donnera de la force... On vous dit que vous êtes une personne forte... Euh... La puissance... Là... On vous demande de devenir quelqu'un de fort... Mais pas fort au sens physique... Non... Moi je dirais plutôt d'avoir du courage... Mais... Être fort... Être courageux... Mais sans être agressif... Et là on vous parle d'un homme... D'un homme... Peut-être qui... Qui doit devenir comme ça... Cet homme peut-être... Que c'est lui qui doit devenir fort... Puisqu'il est juste à côté... Fort... Courageux... Mais sans être... Agressif... J'y tiens... Être... Tout en étant... Dans la gentillesse... Là on vous parle d'une personne indépendante... Expérimentée... Réaliste... Pleine d'esprit... On... On parle de prise de décision objective... On vous demande de faire... De prendre des décisions... Mais d'une façon objective... On vous demande de vous débarrasser de ce qui vous... Ce qui ne vous sert plus... On vous demande de percevoir le côté humoristique d'une situation... Bon... Donc de prendre certaines choses avec humour... Là on vous parle... De... Tomber amoureux... Ou... Voir... Renaître une relation... C'est à dire que... Apparemment... C'est par rapport à une personne du passé... Tomber amoureux... C'est dans ce monde... C'est l'amour de ce monde... Ou... Voir... Renaître une relation... C'est peut-être une relation... Avec une âme jumelle... Que vous aviez perdue... Et que... Cette personne peut revenir... On vous demande de... De grandir... Spirituellement... Et... Intuer... Et d'écouter votre intuition... Et que vous avez une intuition... On vous demande... On vous parle d'un nouveau départ... D'un nouveau départ avec une personne... Donc... Que vous aviez... Ici... On vous parle d'une personne... Attentionnée... Créative... Chaleureuse... Sensible... Ça peut être vous... Donc... On vous demande... De consacrer du temps... A ceux qui vous entourent... Consacrer du temps... A ceux qui vous entourent... Mais bon... Il faut aussi penser à vous... On vous demande... On vous demande... D'aborder... D'aborder les choses... De manière... Sensée... D'affronter les défis... Avec bonté... Et compréhension... Donc... D'avoir... Une attitude... Juste... Une attitude juste... Être... D'agir avec diplomatie... Avec bonté... Gentillesse... Et compréhension... Là... Par contre... Avec celle-ci... On vous parle... On vous parle ici... De connexion spirituelle... Là... On vous demande... De vous connecter... De vous connecter... Avec l'univers... On vous dit qu'une relation... A une connexion... Durant toute sa durée... Donc... Ça veut dire que... Apparemment... Pour certains... Il y en a qui... Qui sont avec... Qui sont connectés... A leur âme jumelle... Que de toute façon... Effectivement... La relation âme jumelle... C'est une relation éternelle... Donc... Qui dure toujours... Ici... On vous parle... De lune de miel... On vous demande... D'apprécier l'enchantement... De vos vacances ensemble... Peut-être que vous allez partir... Avec... Avec la personne... Que vous avez dans le coeur... Partir en vacances... Lune de miel... Ce n'est pas forcément... Voilà... Ce n'est pas... Parce que là... On ne parle pas de mariage... Donc... On parle de lune de miel... Donc... Ça veut dire que... Vous allez peut-être... Éventuellement partir... En vacances... Avec une personne... Que vous avez dans le coeur... Et que cette personne... Eh bien... Vous allez considérer ses vacances... Comme une lune de miel... Et par contre... Là... On vous parle d'amour véritable... Donc... Apparemment... La personne avec qui... Vous allez partir... Et votre amour véritable... Je dis bien... Apparemment... Parce que bon... Ces cartes... Je... Je les aime bien... Mais il y a des choses... Qui sont... Bon... Qui sont pas... On va dire que... Ces cartes ont été plus faites... Par rapport aux âmes sœurs... Que par rapport aux âmes jumelles... Là... On vous parle de finances et carrière... On dit que des problèmes financiers sont en cause... Dans votre vie amoureuse... En ce moment... Donc... Possible... Que la personne que vous avez dans le coeur... Donc... La lune de miel... Est-ce que c'est suite à la lune de miel ? Parce que... Moi je les ai mises dans le... Dans le... Dans le sens... Dans lesquels je les ai tirées... Donc... Est-ce que c'est suite à la lune de miel... Que vous allez retrouver... Des problèmes financiers... Qui font que... Ça va être un problème... Le financier va être un problème... Par rapport à vos relations amoureuses... Mais... Si vous vous posez des questions... A savoir si vous étiez... Avec votre... Véritable... Euh... Si vous étiez avec votre âme jumelle... Moi apparemment... Pour moi... Euh... Mais bon... Maintenant... Ça peut être oui... Pour certains... Mais bon... Ces cartes... Je les aime bien... Mais... C'est pas le top... Par rapport aux hommes jumelles... Plus... Par rapport aux âmes sœurs... Donc... Ici... Vous avez... Avec le message de la... Message des anges... Le 5 de la pensée... Alors... Le 5 de la pensée... Il vous dit... Que... Vous pensiez avoir pris la bonne divine direction... Or... Le chemin est semé d'embûche... Une autre voie... Vous permettra... De connaître... Le bonheur... A... Euh... Les changements... S'imposent... Et vous aideront... A vous remettre... Sur la bonne voie... Euh... Fuyez... Les personnes... Qui voient la vie en noir... Et qui ne... Peuvent que... Vous décourager... Donc... Peut-être que... Oui... Comme je disais... C'est quelque part... C'est un petit peu... La confirmation... Par rapport à... A ces doutes... Euh... Est-ce que c'est vraiment... Votre âme jumelle... Ça... Euh... Malheureusement... Donc... Euh... Enfin... J'espère pour vous... Que voilà... Que ce soit vraiment... Votre... Votre... Votre véritable amour... Hein... Que ce soit votre âme jumelle... Euh... De toute façon... Euh... Comme je l'ai dit... Quand c'est votre âme jumelle... Vous le ressentez à l'intérieur de vous... Dans votre âme... Vous le ressentez... Votre âme... Vous la ressentez au niveau... Au-dessus de la poitrine... Donc... Si vous ressentez des souffrances... Des choses comme ça... C'est que c'est votre âme... Si vous ressentez des souffrances au niveau de... Au niveau de votre âme... Euh... Par rapport à la personne que vous avez dans le cœur... C'est que c'est votre âme jumelle... Mais si vous ne ressentez pas ces... Ces douleurs... Et si vous ne ressentez pas des choses que vous ressentez... Si c'est... Si vous vous entendez par rapport à l'ego... C'est pas bon... Quand c'est l'ego... Et les corps... C'est des âmes sœurs... Quand c'est pas... Quand c'est en dehors de l'ego... Et que vous ressentez à l'intérieur de vous... Des souffrances... C'est que c'est votre âme jumelle... C'est à ça que vous pouvez savoir... Si c'est votre âme sœur... Ou âme jumelle... Je dirais... Et j'insiste là-dessus... Les âmes sœurs... Ce sont... Les couples de ce monde... Entre parenthèses... Tandis que les âmes jumelles... Et bien... C'est les couples du... Au-delà... C'est les âmes qui sont... Connectées... Donc voilà... La différence entre âmes sœurs... Et âmes jumelles... De toute façon... J'en parle dans des audios... Si vous... Vous avez la patience d'écouter... De chercher... D'écouter... Ici... On vous parle du 10 de la pensée... Donc moi... Je vous conseille d'écouter les audios que j'ai faits... J'en ai fait plusieurs... Donc... Vous pouvez très bien trouver les réponses dans les audios... Euh... Donc... Voilà... Moi je vous conseille... C'est un conseil... Maintenant... Vous faites comme vous... Vous voulez... On vous dit qu'une situation qui vous perturbait... Prend fin... Et vous allez... Enfin pouvoir respirer... Et vous tourner vers le futur... C'est le moment de vous laisser complètement aller... Une personne de votre entourage en a fini... Avec une addiction ou une codépendance... Là... On vous parle du gardien de la prospérité... Alors... Le gardien de la prospérité... Il vous dit... Le succès est de mise... Tous vos projets se déroulent comme il se doit... Des opportunités qui ne se refusent pas... Se présentent à vous sur le plan professionnel... Cette lame représente une personne... Vous peut-être... Qui a un poste à responsabilité... Intègre... Qui aime être... Qui aime travailler dur... Donc... Voilà... Écoutez... J'espère que ce tirage pourra... Vous aider... Du moins... Je vous le souhaite... Et... Vous allez pouvoir trouver des réponses... A des questions... Éventuellement... Avec ça... Je vous dis à bientôt... Merci... Au revoir...